Comment utiliser le tableur pour effectuer des calculs rapidement ? Voici les recettes, c'est-à-dire l'argent gagné par trois vendeurs d'un magasin durant le mois de février. On voit Alfred qui, le 2 février, a gagné 461 euros, puis Roger, 325, Lisa, le 6, 167, etc. À la fin du mois, on veut faire le total de combien ils ont rapporté au magasin. Pour écrire une formule, je n'oublie pas de s'appeler le symbole légal et la première idée serait d'écrire la première cellule plus la deuxième cellule plus la troisième, plus la quatrième, etc. Ça fonctionnerait, mais ça serait très long. Dans ces cas-là, le résultat d'une addition s'appelle une somme, donc je vais utiliser le mot « somme ». J'ouvre la parenthèse et je sélectionne un clic, je laisse cliquer et je descends jusqu'à la dernière cellule qui m'intéresse. Voilà, on va se lire ça et je lâche. Il a marqué tout seul « c6, 2 points, c21 ». Je ferme la parenthèse qui va vide le résultat. Là, il me le marque déjà. Et au moment où j'appuie sur « entrée », il me fait le calcul. Donc la somme totale en rangée dans le magasin est de 6831 euros. Ici, on peut voir la formule. Donc « somme », c'est pour faire une addition. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Première cellule, dernière cellule avec deux points entre les cellules. Ça veut bien dire qu'il y a un rectangle de dessinée. Pour calculer la moyenne, je vais effectuer la même chose. Égal pour dire que je vais rentrer une formule. La moyenne, ça s'écrit « moyenne ». Donc c'est tout simple. Je la prends ici. Je sélectionne toutes les cellules dont je veux calculer la moyenne. Tout seul, il me marque la formule « c6 », la première cellule ici, c'est « c6 ». Jusqu'à la cellule tout en bas du rectangle « c21 », avec deux points pour bien lui dire de prendre toutes les cellules intermédiaires. Voilà, la moyenne de 427 euros. Maintenant, on me demande de calculer le total gagné par rejet durant ce mois. Pour cela, il y a deux méthodes. Donc « égale » pour faire le calcul. « première cellule », « première cellule », « plus deuxième cellule », « plus troisième », « plus quatrième », « plus cinquième ». Et je value. Il y a une autre méthode qui est d'utiliser à nouveau la fonction « somme ». « Somme » ici. Donc « première cellule », « point virgule » et non pas deux points. « Point virgule », ça veut dire que je vais additionner le contenu de la première cellule, plus le contenu de la deuxième, « point virgule », le contenu de la troisième, « point virgule », le contenu de la quatrième. Je pourrais même faire un point et virgule avec deux points dedans pour reprendre une plage de cellules. Sauf qu'ici, je n'en ai pas besoin. Je ferme la parenthèse et je valide. Et effectivement, je trouve le même résultat. Pour calculer la moyenne de Roger, je vais donc calculer moyenne. Et je vais reprendre les cellules correspondant à Roger. Je vais être malin, je vais retourner ici. Pardon. Les cellules déterminées par Roger sont dans cette formule. Ici, je vais reprendre de la parenthèse jusqu'au bout. Je vais CTRL-C pour copier. Je reviens ici, égale, moyenne. Je choisis la moyenne. Je fais CTRL-V pour coller. Et je n'ai pas besoin de repliquer sur toutes les cellules. Je trouve donc la moyenne de Roger. Là, on me demande de trouver le maximum de tout le mois. Donc, je fais égal, maximum, c'est max. J'ouvre la parenthèse. Je reselectionne ou je réécris le nom de la plage de sélection. Donc, de C6, 2.1 à C21. Je valide. Et tout ça, il trouve que le maximum est 641 euros. Le minimum. Minimum, c'est min. Entre parenthèses. On a dit de C6, 2.1 pour aller jusqu'à C21. Je tape C21. Je ferme la parenthèse. Et il trouve le minimum. Pour médiane, ce n'est pas compliqué. La médiane, ça s'appelle aussi la médiane. Et à nouveau, de C6 à C21. Je ferme la parenthèse. Et je valide. L'étendue, c'est la plus grande valeur. Moins la petite. La plus grande se trouve dans cette cellule. Moins la plus petite qui se trouve dans cette cellule. Je valide. Et il trouve l'étendue. Voilà. C'est fini. Petit bonus. Si je voulais aller plus vite pour calculer pour Roger, je pourrais sélectionner toutes les cellules qui m'intéressent, lui demander dans Données de trier la page dans l'ordre croissant ou décroissant de la colonne A qui correspond bien là où il y a les noms. Je trie. Comme ça, toutes les lignes correspondant à Alfred sont ensemble, toutes celles de l'ISA ensemble, toutes celles de Roger sont ensemble. Et ici, je n'avais par exemple pour le total plus qu'à faire la somme de... et je sélectionne, entre parenthèses, je sélectionne le regroupement de cellules de Roger.